Donc mon exploitation a une surface d'une centaine d'hectares. On est situé à Mausslark dans le sud de l'Alsace. On est à peu près à 340 mètres d'altitude. On est sur des sols argileux plutôt limon froid. On a du maïs, du blé, du colza, de l'orge en culture. Donc à peu près tout réparti presque également. Comme en centre de semis, j'ai un azurite neuf, 8 rangs, en écartement de 75. Ça prend 6 mètres au passage. Il est équipé du jalonnage, donc on peut jalonner pour la pulvérisation. Il est équipé des traceurs aussi. Mon azurite est équipé d'un boîtier électronique CCI 1200 avec le méga-site comme logiciel de gestion de l'azurite qui est très intuitif. On peut soit régler la densité dans l'ordinateur, soit régler l'écartement de graines. On peut moduler la dose suite à une cartographie intraparcellaire. On peut couper rang par rang, par GPS aussi. Tout ça c'est cumulable, il est ouvert à tout. Il se laisse bien aller sans aucun problème. Ce qui m'a fait franchir le pas d'acheter un azurite, d'aller en delta, c'est que je crois que plus on donne d'espace à la plante, plus elle peut se développer. C'est un peu une logique quand même. Mon itinéraire cultural est resté le même. On bine notre maïs, on traite notre maïs, on récolte notre maïs avec un cueilleur conventionnel. On fait tout comme d'habitude, sauf on le plante en delta avec un écartement entre les deux lignes de 12 cm et demi, donc qui donne quand même beaucoup plus de place à la plante pour qu'elle puisse mieux se développer. À la levée, le maïs en delta lève comme un maïs normal, sauf qu'il est en double rang. Le maïs se récolte avec un cueilleur standard, traditionnel, sans souci, sans problème. On n'a jamais eu de souci ou quoi que ce soit suite au semi en delta. L'entretien de la machine est assez simple. Elle est technologiquement, je dirais, assez pointue. Un planteur avec lequel on va vite, on est performant et qui nous permet de faire des chantiers à une vitesse comme on n'a jamais réussi à faire dans le secteur. En trois ans, on n'a aucun frais qui a été lié suite à de l'usure ou quoi que ce soit. On emblave plus de 200 hectares par an. Le service Lemken a toujours répondu présent quand on a eu des petits problèmes, des petits réglages, des soucis, des questions. Ils ont toujours été là. On a toujours eu les réponses escomptées. Ils sont même déplacés si vraiment il fallait. Très rapidement, on n'a jamais eu aucun souci avec les services Lemken ou quoi que ce soit. On a remarqué entre 10 et 20 % de rendement en plus. On est parti sur un écartement de grains identiques, ce qui ne donne pas une densité identique parce que puisque le maïs en delta en met plus que pour un écartement identique donné entre deux pieds. En delta, on en pose beaucoup plus. En delta, il n'y a personne qui arrive à ce que l'azurite fait. Je regrette en rien mon choix de passage en delta. Donc c'est pour ça qu'on travaille pour trouver les optimums avec les variétés. Je pense que l'azurite a encore un bel avenir dans notre secteur et j'y crois fort qu'il y a un gros potentiel à rechercher dans cette voie. Sous-titrage Société Radio-Canada